... Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara. Depuis Bruxelles, cher combattant au Guinée, encore une fois, je reviens pour parler de l'actualité politique chez nous en Guinée. Chers combattants guénaïens, nous sommes samedi 11 septembre 2021, chers combattants guénaïens. Voilà, donc mon thème d'information pour cet après-midi, effectivement, ça concerne le Comité national pour le redressement et le développement, donc l'agent militaire au pouvoir, coiffé par le colonel Mamadi Dombouya. Très bien, alors mon thème d'information, c'est un message que je lance, un message que je lance à l'agent militaire, n'est-ce pas ? Très bien, c'est très important parce que moi, je l'ai toujours dit, d'ailleurs depuis le dimanche, je l'ai dit, ou même avant, avant, donc pendant qu'Alpha Gondé était au pouvoir, quand on le critiquait, j'ai été très clair, et je crois que je ne suis pas le seul, alors déjà c'est compréhensible que, en fait, le successeur d'Alpha Gondé aurait des problèmes, beaucoup de problèmes, donc à résoudre, vous voyez, parce que tout a été dénaturé. Vous vous rappelez, Alpha Gondé, il a dit, quand il est arrivé au pouvoir en 2010, qu'il a hérité d'un pays sans État, n'est-ce pas ? Il l'a dit. Alors, mais très malheureusement, il n'a jamais travaillé dans ce sens-là pour le rétablissement, en fait, des institutions de l'État, n'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur guinéen, donc c'est un véritable boulot parce qu'Alpha Gondé, non seulement, il n'a pas, en fait, rétabli les institutions de l'État, il l'a plutôt enfoncé, c'est-à-dire, le risque même était là, que la Guinée, en fait, s'embrase dans une guerre civile. Très clairement, cher Compteur guinéen. Alors, le boulot est là, on a un État totalement qui était en faillite, et ensuite Alpha Gondé vient, alors il aggrave la situation, n'est-ce pas ? L'ethnocentrisme qui, en fait, s'ajoute à cela. Donc, le problème est là, double problème, grand problème de toute façon, alors pour le successeur d'Alpha Gondé. Et là, ça tombe sur qui ? Ça tombe sur Mamadi Doumbouya, ce militaire, n'est-ce pas ? Très bien, alors il a le boulot à faire. Il a le boulot à faire, donc, logiquement, nous devons tous ensemble, en fait, aider ce groupe à se retrouver, à, en fait, atteindre ses objectifs, n'est-ce pas ? Donc, leur mouvement s'appelle le Comité national pour le redressement du développement, plutôt pour le rassemblement, pour le rassemblement du développement. Donc, le mot rassemblement est très important, cher Compteur guinéen, dans ce sens-là. Donc, nous devons tous unir, en fait, les mains, unir, en fait, s'unir pour, finalement, réussir le pari, cher Compteur guinéen. Voilà, très bien. Alors, moi, j'ai confiance, j'ai confiance, donc, en cette équipe, en ce groupe, n'est-ce pas ? Alors, mais, alors, il faut quand même, c'est-à-dire, la confiance n'exclut pas le conseil, la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas ? On dit, chez nous, en langue soussou, on dit, n'aligné yébokioki, n'est-ce pas ? Inanima, fuima yésama, n'est-ce pas ? Très bien, je pense que vous me faites comprendre. Très bien. Donc, nous sommes obligés de donner encore, donc, toujours des conseils, des critiques positives à l'égard, donc, de ce groupe de militaires au pouvoir, il est, cher Compteur guinéen. Très bien. Alors, je dis bien, message au CNRD, n'est-ce pas ? Et parce que Mamadi Doumbouya, il a dit, il a dit que tout doit être refondu, il a dit que tout doit être refondu, cela, ça signifie beaucoup, n'est-ce pas ? Il dit que tous les engagements démocratiques aussi seront respectés, donc, il faut tout respecter, n'est-ce pas ? C'est très important, c'est de beaux discours, mais là, il faut finalement se battre, aider ce groupe-là, pour pouvoir rallier, effectivement, le discours à l'acte, c'est ça, c'est très important. Je dis, c'est difficile parce que, pourquoi c'est encore plus difficile ? Parce que le problème, c'est que les Guinéens, en Guinée, actuellement, il y a plein d'hypocrites, les hypocrites qui sont nombreux, alors qui font semblant, alors, de travailler avec vous, mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Alors, ils sont nombreux qui étaient des hypocrites, qui ont supporté, en fait, ce projet du troisième mandat de Alpha Condé, ils ont induit ce monsieur dans l'horreur, donc, le monsieur, déjà, alors, d'une intelligence extraordinaire, alors, finalement, par les collaborateurs induits aussi dans l'horreur, alors, vous voyez, chers comptoirs d'honneur, alors, ils sont là, alors, maintenant, ils vont essayer de courtiser, en fait, l'agent, donc, sous prétexte qu'ils veulent travailler. Non, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de principe. Alors, pourquoi il dit ? C'est très difficile, difficile de travailler avec des gens, et qui, en fait, face à vous, ils rient, mais derrière, c'est autre chose. Voilà la complicité du travail, en fait, qui attend, donc, l'agent militaire actuellement au pouvoir à Konakry. Très bien. Alors, qu'est-ce que moi, je vais dire ? Qu'est-ce qu'il faut pour commencer ? C'est mon mot, en fait, à l'agent militaire. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour commencer ? C'est très important. Il faut un travail de principe. Il faut un travail de principe, il faut de la responsabilité, avoir la conclusion dans la tête, c'est très important, être pointilleux, n'est-ce pas ? Sans pitié, je dis bien sans pitié, sans pitié dans le respect des lois, sans pitié, mais dans l'honnêteté, sans la pitié, parce qu'il y a ce comportement chez nous en Guinée, on veut que tout le monde nous juge en disant, ah, il est bon, ce monsieur, il est bon. Tout le monde a peur qu'on dise, non, il n'est pas bon, il est mauvais, n'est-ce pas ? Et ça fait que nous ne pouvons jamais avancer parce qu'on a peur des critiques négatives. On veut tout le monde dire, bon, il est bon, c'est une bonne personne. N'est-ce pas ? Qui sont-ils, ces gens qui jugent ? Que vous êtes bon ou vous êtes mauvais ? Qui sont-ils ? Vous, face à votre projet. Alors, je pense que là, ce Comité national pour le rassemblement et le développement doit comprendre cela. Sans fait, ne pas tenir compte des candidats. Vous êtes mauvais ou vous êtes bon, ça ne le regarde pas. Vous suivez votre projet, votre marche, chers compétences guinéens. Très bien, donc, il faut un travail de principe, chers compétences guinéens, patriotes dans l'armée, n'est-ce pas ? Hier, je disais, je veux l'intervention, effectivement, des patrons dans l'armée guinéenne pour sauver la Guinée. Alors, les patrons, vous êtes là au pouvoir, n'est-ce pas ? Maintenant, il faut travailler avec des principes, des principes, tout selon des principes, pas des préjugés, pas avec des irrationnalités. Ça ne peut pas aller, n'est-ce pas ? Quelqu'un ne vient pas comme on a entendu, il faut, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tourner autour du pot. Tout récemment, on a, en fait, une délégation, en fait, disons, qui est venue, disons, de la Haute-Guinée, n'est-ce pas ? La communauté mandingue, alors, venant pour demander la libération du Alpha Condé, n'est-ce pas ? C'est une voie, je dirais, irrationnelle, n'est-ce pas ? Une voie irrationnelle, tentant de résoudre certains problèmes, qui ne peuvent pas aller, parce qu'on a tous tenté depuis, nous sommes indépendants. Ces voies irrationnelles ne peuvent, en aucun cas, résoudre les crises que nous avons. Ça, c'est très clair, n'est-ce pas ? Alors, face à de tels mouvements irrationnels, la jeune doit être capable, n'est-ce pas, de les ranger, de les ranger, tout simplement, parce que vous venez pour le travail, pour le sérieux. N'est-ce pas, Mamadi Dombouya, quand vous dites que tout doit être refondu, alors, là, vous devez être vraiment responsable, pointilleux, sans pitié. Quand je dis sans pitié, c'est dans l'honnêteté, conformément à la légalité. C'est ce qu'il faut, n'est-ce pas ? Et, Mamadi Dombouya, j'ai écouté l'un de vos discours, quand vous mentionnez toujours Jérée Laulinks, feu, Jérée Laulinks, cet ancien président Ghanaïa, n'est-ce pas ? Mais, écoutez, quand Jérée Laulinks est arrivé au pouvoir, vous devez le savoir aussi, Mamadi Dombouya, alors, il a trouvé également, c'est-à-dire, Jérée Laulinks a été deux fois derrière un coup d'état militaire. Il a fait un premier coup d'état militaire, je crois, en 1974, n'est-ce pas ? Il a fait le coup d'état, après, il a remis ça aux civils. Il n'est retourné au camp. Les civils sont venus et ils ont encore commencé, recommencé à s'aimer de la bagaille. N'est-ce pas ? L'ethnocentrisme, la corruption, etc. Jérée Laulinks a fait une deuxième fois un coup d'état militaire, cette fois-ci en 1981, n'est-ce pas ? Et là, il est resté, cette fois-ci, pour lui-même redresser la situation. Et c'est ce qu'il fait, Jérée Laulinks. Et là, sans pitié, sans pitié, qu'on dise que vous êtes méchant, vous êtes mauvais, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas ? Vous, vous savez ce que vous voulez, ce que vous devez faire, selon les principes, M. Dombouya. Très bien. Alors, de la responsabilité, bien sûr, parce que, écoutez, c'est sérieux, il est question de plus de 12 millions d'habitants, n'est-ce pas ? Alors, c'est du sérieux, vous savez ? Alors, la conclusion dans la tête. La conclusion dans la tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez là où vous allez, quelles que soient les situations, quelles que soient les mouvements, quelles que soient les circonstances, vous, vous savez là où vous allez, n'est-ce pas ? Vous voulez une Guinée rationnelle, vous voulez une Guinée démocratique, vous voulez atteindre cette Guinée dans laquelle l'armée sera totalement républicaine, une Guinée dans laquelle les élections seront libres et transparentes, une Guinée dans laquelle le Guinéan se respectera ou respectera son voisin, une Guinée dans laquelle les juges seront responsables. C'est ça, nous voulons. Donc, ça, ça doit avoir cette conclusion dans la tête, quelles que soient les situations. Alors, si vous agissez ainsi, la conclusion dans la tête, vous savez là où vous allez, et quelles que soient les circonstances, n'est-ce pas, n'est-ce pas, cette conclusion est dans la tête, vous réussirez sans aucun problème, monsieur Mamadi Doumbouya. Très bien, donc, je dis bien, être pontier, ça c'est très clair, si vous n'êtes pas pontier, si vous n'êtes pas rigoureux, n'est-ce pas, exigeant, alors là, ce sera très difficile donc de réussir le pari, c'est très clair. Très bien, alors, c'est ça, je dis bien, comme ça il faut agir, parce que vous dites qu'il faut tout refondre, il y a beaucoup de choses à faire, il faut la Guinée, il faut faire l'amour à la Guinée, d'accord, il faut rassembler les Guinéans, d'accord, et maintenant, comment il faut le faire ? C'est ce que je vous dis, ce comportement que vous devez avoir en vous-même, ça c'est très important. Très bien. Alors, ce que je vais dire, il faut déjà commencer à appliquer cela, ce travail de principe, de responsabilité, d'être pointu, sans pitié, c'est maintenant que vous commencez, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Alors, vous l'appliquez. Par exemple, il y a la CDAO, cette organisation, en fait, remplie de lâches, d'hypocrites, d'irresponsables, alors qu'il vient en Guinée, demandant la libération de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Il y a un coup d'état en Guinée, alors Alpha Condé est arrêté, la CDAO vient, alors il faut libérer Alpha Condé, n'est-ce pas ? Très bien, c'est un comportement, en fait, disons, des irresponsables, je dirais des imbéciles. Imbéciles, imbéciles, ça veut dire des petits esprits, c'est ça, la CDAO, s'il n'y a que des petits esprits, parce que, regardez, on doit se poser la question, mais pourquoi Alpha Condé est, pourquoi il a eu le coup d'état, et pourquoi on arrête Alpha Condé, et pourquoi maintenant, jusqu'à maintenant, il est maintenu ? Et dans cette fraîcheur, disons, de coup d'état militaire du 5 mars, on a ces gens-là qui viennent, qui ont la capacité d'oser venir en Guinée, demander de libérer ce monsieur. Mais tout le monde sait ce qu'Alpha Condé a fait. Quand Alpha Condé massacrait les Guinéens, les citoyens, tuait, n'est-ce pas ? Où étaient-ils, ces imbéciles de la CDAO ? Où étaient-ils ? Quand Alpha Condé tripartuait la constitution, où étaient-ils, ces imbéciles, ces hypocrites, ces lâches ? N'est-ce pas ? Quand Alpha Condé se comportait comme le demi-dieu, comme si la Guinée lui appartenait, n'est-ce pas ? Il n'écoute absolument personne. Il massacre des massonges, il met des opposants en prison. Où étaient-ils, ces imbéciles de la CDAO ? Personne, n'est-ce pas ? Ils étaient incapables de condamner même Alpha Condé, de dire Alpha Condé à travers des discours, de l'indexer et le condamner. Seulement ça, se limiter seulement ça. Et ils ont été incapables de le faire. Ils sont des complices dans ce cas. Et maintenant, il y a un coup d'état, parce qu'à un moment donné, on nous dit, quand il y a de telles situations, parce que c'est comme ça, les Européens se sont comportés, l'Union Européenne, même les Américains. Écoutez, quelque part, on a entendu pas mal des discours, quand nous demandions des aides ici, pour nous aider à résoudre la crise guinéenne, mais on disait, écoutez, vous devez faire quelque chose vous-même. Faites d'abord quelque chose. Nous ne pouvons pas venir comme ça. Écoutez, vous devez faire quelque chose. C'est en faisant quelque chose, que nous, nous serons capables de vous aider. N'est-ce pas ? Alors, les Guinéens se battent, nous nous battons, nous sommes arrivés à pourrir la situation. La jeune, une jeune courageuse se lève pour prendre le pouvoir. Alpha Condé est tombée. Les gens, les hypocrites viennent pour dire, bon, écoutez, vous le libérez. Vous le libérez. C'est quand même extraordinaire. C'est tout ce qui les intéresse. Libérez Alpha Condé. Dans la fraîcheur. Écoutez, je dis bien dans la fraîcheur du coup d'état militaire. Ils viennent libérer Alpha Condé. Tout ce qui les intéresse. Tous ces mots que la Guinée a connus. Pendant 11 ans, ça ne les intéresse pas. Jamais. N'est-ce pas ? Les tueries, en fait, le démanquement aux lois, des massacres, n'est-ce pas ? C'est vrai. Et tout ça, ça ne les intéresse pas. Pas du tout. Ou, par exemple, disons, les détournements d'argent, n'est-ce pas ? Du contrat de guinéen, pas mal d'argent sorti de la Guinée, ça, ça ne les intéresse pas. Alors, libérez Alpha Condé, oui, comme ça. C'est extraordinaire. Un dictateur, après tout ce qu'il a fait pendant 11 ans, on vient vous le libérer. Pour vous dire combien de fois, ils sont des malhonnêtes. C'est vrai. Une organisation sérieuse qui vient, sachant ce qu'Alpha Condé a fait pendant 11 ans, ce n'est pas comme ça. On ne demandera pas la liberté. On demandera d'agir démocratiquement, démocratiquement, résoudre l'affaire démocratiquement, et puis c'est cela. Mais libérez, libérez-le. Une manière d'encourager d'autres situations, franchement. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, dans ce cadre-là, je dis, maintenant, on m'a dit, Dombouya, vous commencez maintenant à être exigeant, pointieux, sans pitié, n'est-ce pas ? Et vous commencez maintenant donner des bonnes réponses à la CEDEAO. Parce que, je crois que la CEDEAO était là hier, ils sont retournés déjà. Alors, j'apprends qu'il y a un accord de principe, un accord de principe. Donc, sûrement, il y a une promesse de libéral facondé. Alors, moi, je dis à la juinte militaire, au comité national pour le rassemblement et le développement, de faire beaucoup attention. Vous écoutez les conseils, vous écoutez, mais après, vous analysez, vous faites ce qu'il faut. N'est-ce pas ? Voilà, c'est comme ça. Écoutez tout le monde. N'est-ce pas ? Qu'ils viennent donc de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne ou des États-Unis ou de la Chine, écoutez tout le monde. Mais après, vous analysez tout et vous vous agissez selon ce qui nous convient à nous. Chers compétences guignères, c'est comme cela. Alors, soyez exigeants. C'est dans l'exigence, je dis bien, dans l'exigence qu'on peut se développer. Les Européens, c'est quoi ? Ils sont développés sur quelle base ? N'est-ce pas ? C'est l'honnêteté, la sincérité. N'est-ce pas ? Être pointilleux. C'est ça, les Européens. C'est comme ça, c'est dans le socialisme et autres, mais avec la main de fer, l'exigence. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque chers compétences guignères. Très bien. Alors, ça, si vous commencez, vous commencez déjà à donner de bonnes réponses à cette organisation sous-régionale, disons, composée des imbéciles, des petits esprits, vous commencez là. Ensuite, en Guinée, j'ai dit au départ que le boulot qui vous attend est très difficile, n'est-ce pas ? Difficile parce qu'Alpha Condé a tout désorganisé, n'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. L'État était en faillite, Alpha Condé vient. Il ajoute encore d'autres choses beaucoup plus sérieuses et ça, c'est vrai. Il y a l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? Il y a l'ethnocentrisme. Je dis bien, ils sont nombreux, ils sont des hypocrites qui viennent maintenant pour vous courtiser, n'est-ce pas ? Faites attention. Faites attention. Vous voulez défendre tout, vous voulez que la Guinée atteigne cette génération-là. Alors, si vous travaillez avec des hypocrites, des gens qui, hier, n'est-ce pas ? Alors, ont encouragé Alpha Condé, je dis bien, encouragé Alpha Condé à plonger la Guinée dans, donc, c'est qu'elle, en fait, enfoncer la Guinée dans tout ce problème que nous vivons aujourd'hui. Alors, si vous acceptez ces hypocrites, alors, écoutez, vous échouerez sans problème. Inévitablement, ce sera l'échec, n'est-ce pas ? Et je pense que vous n'accepterez pas cela parce que j'ai suivi aussi votre discours quand vous dites, écoutez, on a les erreurs, nous, nous allons les éviter, n'est-ce pas ? Il y a eu des erreurs commises par, disons, des militaires, donc, il y avait fait également des coups avant, le coup des militaires, je pense, notamment, le régime de Lansana Conté, le régime de, comment on appelle, d'Addis Kamara, mais aussi, même pendant la transition commandée par Sekouba Konate, écoutez, des erreurs, je dirais même, tant de Sekouba, c'était de la faute, pur et simple. Alors, vous le dites, vous êtes conscient de cela, alors, pour éviter cela, alors, dès maintenant, vous évitez que les hypocrites vous approchent. Éloignez-vous, en fait, des hypocrites, ça ne peut pas aller, ils seront devant vous avec le rire, mais attention, et éloignez-vous également, parce que vous voulez rassembler les Guinéens, vous dites comité national pour le rassemblement et le développement, vous voulez rassembler les Guinéens, l'unité, alors, écoutez, les ethnos, ils sont là, les ethnocentristes, ils sont nombreux, ils sont là, vous ne devez pas, en aucun cas, je ne dis pas qu'il faut, ils sont des citoyens guinéens, etc., mais chacun, à la place qu'il faut, n'est-ce pas, ils sont des ethnos, les ethnos ne peuvent pas, en fait, entrer dans un comité qui est censé rassembler les Guinéens, c'est impossible, ça ne marchera jamais, chers comptes guinéens, mais je peux comprendre que vous êtes à un moment de réflexion, le coup d'état, c'est à peine une semaine, un moment de réflexion, alors, petit à petit, vous mettrez des pas, des pas qu'il faut, pour que finalement, alors, tout soit en orge, en mettant les points sur les i, chers comptes guinéens. Alors, c'est cela, Nabilaï Kamara, depuis Brixel, c'était mon mot, ou mon message, donc, adressé à la junte militaire, au pouvoir, coiffé par le colonel Mamadi Doubouya, chers comptes guinéens, le boulot, je crois qu'il y a le boulot, le travail est très dur, mais bon, il y a la volonté, quand il y a la volonté, on peut, n'est-ce pas ?